Guitiri, président du CS Visé et l'ensemble de son directoire, avait convié la presse ce jeudi 4 octobre afin d'annoncer une opération d'envergure pour la fin de ce mois. La concrétisation d'une volonté qui a germé pendant deux ans, en fait depuis que la famille Bacri a décidé d'investir dans notre club de foot. La famille Bacri et moi-même voulions absolument promouvoir une opération caritative. Notre choix s'est porté sur Cap 48. Une action louable qui est programmée le week-end des 20 et 21 octobre et qui ne sera pas d'application que pour la rencontre dominicale visée au stand, mais dès le vendredi, avec un repas des jeunes qui devrait attirer 600 à 800 personnes. Et tout sera reversé à l'opération Cap 48. Tous les bénéfices sur les boissons, sur les repas, tous les objets vendus ce jour-là, la personne qui verra payer son entrée à 9 euros ou à 15 euros, même joueurs et staff vont participer à cette opération et vont faire un don aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est bénéfice de ce week-end ira entièrement à Cap 48. Un acte de solidarité d'autant apprécié par Cap 48 qu'il est l'effet d'un club sportif professionnel, une première, et qu'il en résulte davantage qu'une donation financière. Ça peut être un chouette outil pour dire que la personne, même si elle est handicapée, elle a le droit à pouvoir accéder au sport, au loisir, mais également pouvoir avoir le soutien de joueurs renommés comme cette équipe. Nous nous en voudrions de conclure ce reportage sans permettre à Stéphanie Tassin de nous rappeler ce qu'est Cap 48. C'est une association qui rassemble des fonds pour les personnes en situation de handicap et c'est en fait une initiative de la RTBF de pouvoir lancer une association comme ça qui est un appel à la solidarité pour pouvoir amener la générosité des gens à pouvoir aider des personnes qui sont un peu plus dans le besoin. Rendez-vous est donc fixé pour ce week-end du 19 au 21 de ce mois d'octobre. Détail du programme sur www.cs-visé.be C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada